Je t'ai averti, évite les discours incendiaires, évite ça. Pour faire du populisme, tu as fait une usine de désensellement. Tu sais que moi, j'ai eu l'Allemagne, dans le Sénégal et plusieurs fois. Si tu n'as pas besoin d'un rôme, tu as besoin d'un rôme d'un rôme d'un rôme d'un rôme. Tu sais que tu n'as pas besoin d'un rôme d'un rôme d'un rôme d'un rôme d'un rôme d'un rôme d'un rôme. Il peut se répergager, vous faire un rôme d'un rôme et vous faites. Le président Mackay Sall a ce que tu as vu et il a vu que tu as vu en 2018. Tu as vu des terres, des BRT, des dix ans et des dix ans pour que Dakar bénisse. Il n'y a pas d'argent parce qu'on doit aller dans une « hub » mondiale. Notre sécurité doit dépasser seulement la guerre. Il doit y avoir une source d'alimentation d'eau. Mais le populiste est là, le chronimenteur est à côté. Et pour vous m'excuser des termes, le « doulnaliste » est là. Pour effreindre tout cela, pour dénirer tout cela. De toute façon, il y a des usines de désentiellement. Tout le développement s'accorde avec les risques. Le tabac est un risque. Parce que tu vas aller tout pour prendre du terrain. Ou tu vas économiser pour prendre du terrain. Tu vas aller tout pour le tabac ou tu vas économiser pour le tabac. Est-ce que tu vas aller dans un « foudou » ou tu vas le faire ? C'est le risque de la vie. Donc, il a risqué. Tu viens, au lieu que tu as fait une banque. Même pas cinq mois, le populiste vient et dégue le contrat qui est lié avec l'Arabie Saoudite. Mais les Saoudiens, c'est vrai. Un prince, qui va dans la banque, va ouvrir notre budget. C'est pour toi qu'il s'occupe. et ne meurt pas des seules de Koko. Il ne faut pas négocier avec lui. Il n'est pas regardé avec lui. Il ne faut pas aller qui se sont touchés sur l'avion. Il est en train de s'occuper. Il s'agit là de lui. Il était en train d'être en train de s'occuper. Mais respectez le Sénégal Si vous savez ce que vous avez dit Sallallahu alayhi wa sallam Ils veulent vous demander Tout le monde va y aller S'il y a Merina Baï Kowlak S'il y a des nesins S'il y a des nesins Pour que notre relation S'il y a des amériques S'il y a des nesins Mais il ne faut pas S'il y a des nesins Il ne faut pas aller Merina Baï S'il y a des nesins Les saoudiens S'il y a des nesins Les arabes saoudites S'il y a Merina Baï S'il y a des nesins S'il y a des nesins S'il y a des nesins S'il y a des samba à l'art S'il y a des nesins S'il y a des nesins S'il y a des concours S'il y a des nesins S'il y a des nesins C'est parce que j'ai mal Quand des gens s'il y a Certificat d'études primaires élémentaires au Sénégal Égale BFM au Mali Des Maliens se permettent D'insulter son premier ministre Pensez-vous que ça va être Un bon républicain C'est ça qui va être Et moi je suis un républicain Moi je suis un républicain Je peux l'attaquer Parce que je suis Sénégalais Mais un étranger Pour l'attaquer J'ai des nesins Ça me fait mal Nous qui vivons dans la diaspora Ils nous perdent notre respect Ils nous perdent notre dignité Ils nous perdent tout C'est tout ce qu'on a A cause de ces dios Prématurés Et apprentis Au sommet de l'Etat Pourquoi nous humilions Nous encore Au Rwanda Quatrième position On va nousuter Derrière 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 Le premier ministre Rwanda On va nousuter Parce que Quelle est Forcing What Populisme Quelle est Les gens Parra auber Et nous Moutikademe Comme Niko Khalifa Sallara Qui fait L'homme Qui a fait L'avion présidentiel L'homme 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 Le palais L'homme 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 Le bureau, les bureaux, il y a des photos du Président Diomayenek avec ma photo. J'ai mal pour ce pays. Si vous voulez savoir ce que je connais, si vous voulez savoir ce que je connais, et que je vous remercie chaque jour, je vous remercie chaque jour et je vous remercie chaque semaine. Si vous voulez savoir ce que je vous remercie, si vous voulez savoir ce que vous voulez, vous êtes malade. J'ai beaucoup de choses que vous avertir. Faites attention. Pour les humilés de Rwanda, Ousmane doit être très modestes. Si tout le monde est modeste, il est en train de se faire la tête, il est en train de se faire la tête. Ousmane ne l'a pas fait, il est en train de se faire la tête. Les Rwanda ont été humilés, il était en train de se faire la tête. C'était un risque de la tête. Il est en train d'entendre à Ousmane. L'int Traveler, tout le monde est en train de se faire la tête. Lors du Mali, il y a eu l'intègrement, mais il a mis la люди dans le même cas pourquoi le monde était réellement. C'est ce qui se pose un VAR. VAR. Les Maliens et les Medicins on prend à Ousmane son co. Il n'a pas à éloigner. Il n'a pas à éloigner. Mais le mot est ça! Ce n'est pas rire. Ce n'est rien. Il est rare. Il n'y a rien d'autre. Quand tu rentres à Rwanda, tu dois prendre l'avion au Sénégal pour aller à Mali. Tu devrais me dire que tu devrais aller à Mali. Tu devrais aller à Mali. On t'a insulté. Si tu l'as dit à un journaliste, tu l'as dit. Tu l'as dit. Si tu l'as dit, il n'y a rien d'autre. Si tu l'as dit, il n'y a rien d'autre. Si tu l'as dit, je perds les mots. Rappelle-moi. Il n'y a rien d'autre. Si tu l'as maîtrisé, les mots sont aisément. Pour le dire, ils sont aisément. Ce que tu l'as dit, tu l'as maîtrisé. Ousmane, je l'ai dit. Cheikh Yerim, c'est que tu l'as dit. C'est quoi notre diplomatie? Insulté, humilié. Si tu l'as dit, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Je te demande. Vous êtes concentrés autour de l'essentiel. Le pays, le Sénégal, a été menacé en un moment donné par des djihadistes. Mon frère Antoine Félix Diom l'avait dit. Le président Macky Sall l'avait confirmé. Mais vous l'avez dit. Tu vois, il y a un homme. 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 Il y a un homme qui était le plus renseigné. Il y a un homme qui était le plus renseigné au Sénégal. C'était le président de la République. Il ne l'est plus. Parce que Diomai n'a aucun renseignement. Il n'a aucun renseignement. Aucun. Aucun. Il n'a aucun renseignement à Diomai. Il n'a aucun renseignement à Diomai. Il ne dort plus. Ça, je vous le dis. Je suis là. Là, le moment où tu sais que les djihadistes, les djihadistes, les djihadistes, les djihadistes, les djihadistes, les djihadistes, des camps mixtes à Goudiri. Des aéroports un peu partout dans les frontières. Nord Saint-Louis. Rénové. Nord Saint-Louis. Marine nationale. Il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore. Au sud, rénové l'aviation. Au sud, la marine nationale installée là-bas. À Dakar, à côté Thiès, l'aviation navale. Mais des patrouilleurs, le bloc qui s'est dans le Sénégal, des avions qui circulent sur notre pays. Pour quoi ? Pour sécuriser notre pays. Parce que le danger peut nous venir de partout. Au sud de la Guinée-Bissau. Ceux-là, les narcotrafiquants, ne sont pas les plus pauvres. qui ne sont pas les plus pauvres. Parce qu'à un moment donné, il y a une technique de guerre. Vous savez, ils ne connaissent pas où ils vont. Et Dakar est une plate-forme. Dakar est une plate-forme pour aller à Dakar, pour aller aux Etats-Unis, ou pour aller à Dakar, pour aller à l'Europe. Elle est une plate-forme dans l'Afrique. Donc, pour avoir un peu de pauvres ou de de la maladie. les gens voulaient plus que coûte, plus que coûte, plus que coûte, plus que coûte. Il n'y a pas de la drogue pour les créer tout ça pour se développer. Pour développer un pays, il faut le sécuriser d'abord. Je vous ai dit, ici, il a fait une transition pour ne pas laisser le danger qui porte le Sénégal. en 2021 après l'affaire où il y a des affaires Agisar, Maham, Diallo j'ai fait une vidéo je l'ai appelé attention à Makissal débarasse-toi du SEMGA débarasse-toi du chef d'état-major de la gendarmerie gardien de la justice militaire qui était le SEMGA à l'époque qui était le chef de la gendarmerie c'était Jean-Baptiste ministre de l'Intérieur c'était le général Birame Diop ministre des forces armées c'était le maîtriser et tout ce que j'ai dit vous avez vu 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 que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu ou que vous avez vu que vous avez vu parce que les Sénégalais si vous avez vu vous avez vu que vous avez vu qu'il n'y a pas vu et que vous avez vu que vous avez vu que les journalistes n'ont pas vu comme même un journaliste quiques 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 le journaliste et que vous avez vu il n'y a pas vu que vous avez vu Parce qu'ils sont tous les jours. Mais les vrais journalistes sont tous les jours. Les vrais... De grandes personnes qui ont leur dit « vrai ». Vous ne vous en avez pas. Mais souvent, vous ne vous en avez pas. Ou souvent, vous ne vous en avez pas. Mais nous allons y. Attendez. En 2021, le général Jean-Baptiste Tine avait laissé les manifestants qui n'avaient pas de brigade de recherche. Vous savez qu'un camp Leclerc, quand il y a une liberté 6, il ne pouvait pas bloquer Gaï depuis Grand Dakar. Mais Jean-Baptiste Tine avait laissé ces jeunes-là qui n'avaient pas de guerre. Vous savez quoi? C'était une coordination. On les forçait. Parce que Maki était un homme d'Etat. Il était entouré d'hommes d'Etat. Ils ont renseigné à Maki ce que vous savez. Je vous en ai dit. c'est qu'une femme, elle avait une belle femme. Une très brave femme. Elle avait laissé les déchets. Elle avait laissé les déchets. Elle avait laissé les déchets. Maki, ce jour-là, était habillé comme un commando. Elle avait laissé les déchets. Elle avait laissé l'ennemi et attaillé à wallets. Elle avait laissé les déchets. C'était un jeune gendarme, un jeune tu es très chou. Un jeune gendarme, un jeune tu es très chou. C'était un petit chou. Les gendarmes ne sont pas blessés. 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 Qu'est-ce qui s'est passé après? Ou avant? Général Birame Diop, c'est lui qui a dit à Ousmane Sonko Reste tranquille, tu vas dormir chez toi après. Demain. Demain, tu vas aller dans ta maison. Personne ne le juge. Comme Ousmane, c'est un poltron. Et le poltron n'est pas blessé avec l'armes conventionnelles. Il n'est pas blessé avec l'armes conventionnelles. Je vous le dis parce que je suis une personne qui m'a amenée. Au moins, j'ai dit qu'il n'a pas été tiré. Il n'est pas blessé avec l'armes conventionnelles. Il n'est pas blessé avec l'armes conventionnelles. Ceux qui ont été affectés au Brésil et au Russie. J'ai fait une vidéo pour la plus grosse erreur que le président Macky Sall a fait. Affecté ces gens-là, ces traîtres qui étaient parmi nous. Ces traîtres au sommet de l'Etat. J'avais averti le président Macky Sall. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les vidéos sont là-bas. Les vidéos sont là-bas. Il suffit de tapez JASPORA NEWS TV. Laissez-les-les avant de l'appeler et de la sauvegarder. Aujourd'hui, je suis prêt à vous dire la vérité. Aujourd'hui, je suis prêt à vous dire la vérité. Aujourd'hui, je suis prêt à vous parler à vous. Vous parlez de la vérité avec le danger qui est de ce pays. Et le complot au sommet de l'Etat. Ça va sauver notre président Jomaï Faye. Ça va sauver au moins cette nation. Pour ne pas vivre que le Sénégal n'a pas sa vie. Il n'y a pas de famine. Il n'y a pas de chécheresse. Il n'y a pas de Covid. Il n'y a pas de mal. Mais il n'y a pas d'Etat. Il n'y a pas d'Etat. Il n'y a pas d'Etat. Il n'y a pas d'Etat Il n'y a pas d'Etat disait de JaSPq. Il n'y a pas d'Etat àGadema. Il n'y a pas d'Etat. Il n'y a pas d'Etat à Ré狩. Il m'a dit que Là, ces gens-là n'étaient pas affectés. On les a affectés qui est Russie, qui est Brésil. Nous avons vu qu'elle a eu des filles. Nous avons dit qu'il n'y a pas de renseignements. Il a raison. Il a raison. Parce qu'il y avait des traîtres au sommet de l'Etat. Mais il y en a jusqu'à présent. Mais il y en a. Là, il nous revient Cheikh Ouad, le général. Col Blanc, malhonnête. Il nous vient le général Mbaïsi, chef d'état-major général des forces armées. Col Blanc, malhonnête. Pourquoi affecter le général Kande après avoir comploté le général Moussa Fall ? Un digne fils du Sénégal. Général Moussa Fall. En un moment donné, et l'histoire retiendra. Le Sénégal était en bascule, en bascule, en bascule. Un fils du Sénégal, il n'a pas le temps de le faire. Il n'a pas le temps de le faire. C'est le général Moussa Fall. Réglez-le. Les casacés, ils préfèrent le temps de la ville, ou de la ville de Guinée-Bissau, ou de la ville de la ville. Parce que c'est un temps de le temps. Le général Kande n'a pas le temps de leur souffle. Il n'a pas le temps de leur souffle. Le général Kande a restauré les casacés. Et à un moment donné, on était en train de leur faire. Ils ont été contentes, ils ont été heureux. En tout cas, ce titre est de la fin. Tout cela qui a été à l' acontecendo, c'est le titre. Il y a beaucoup de temps, la maîtrise auxquels se sont ressemblés. Lesquels se sont ressemblés aux giganches. Il y a никак de cela. Il n'y a aucun entourage à venir, de belles commerçants, écoliers, les écoles étaient transformées en camps militaires. Je sais rien. Les écoles qui étaient transformées en camps militaires. Général Kande Tahaou, accompagné d'officiers, d'hommes de troupes, de sous-offiers, dignes, patriotes. Maintenant, quel est le sort réservé à Kande, à ses offriers, sous-offiers et soldats ? Ou affecter Maroc, France, ainsi de suite, dans les consulats. Dans les ambassades, je veux dire bien. Pourquoi ? Parce qu'ils dérangent. J'ai vu même un sous-officier supérieur affecter à une ambassade comme chauffeur. Un sous-officier supérieur là alors. Affecter à l'ambassade comme chauffeur. N'humiliez pas nos forces de référence et de sécurité. Je ne vais pas l'accepter. Je ne vais pas l'accepter. Parce que je l'ai, je le reste et je le resterai pour toujours. Je suis un soldat moi. Je suis un soldat. Il m'a formé. Il m'a fait pour moi. Il m'a fait pour moi. Il m'a fait pour mon honneur. Donc je ne vais pas me laisser des prématurés, des nefs, des chrysalides. Ils sont dans la vie. Ça je ne vais pas l'accepter. Et là, ces deux généraux, ils ont tous balancé les informations. Ils sont le général Birame Diop et le général Jean-Baptiste. Plus les traiterines, les cols blancs, les généraux, les climatiseurs. Les ministres, les ministères, les ministères, les ministères. Il n'y a pas de Jean-Baptiste. Maintenant, chez Jean-Sla. Que ça vienne, le soir à Diomay. Deux soirées à Diomay gagnant par cette élection. Ils enchaînent dans les chrétiens. Ils se sont saliers, dans les citoyens, ils savent au taux, ils sont en train de se casser. Ils viennent aussi à l'écouter. Ils m'ont dé hábit du secret et ils l'ont donnée. Ils vont venir en fools et l'acheter. Mais ils ne vont pas en faire. Les leaders verront. Je ne vais pas en faire du mal. Ils ne sont pas dans l'avenir de ma fille. Ce n'est pas leur problème, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème, ce n'est pas leur problème. Ce sont des enfants des Etats-Unis, des enfants du Canada, des enfants du Parc-France et de l'Allemagne. Ce sont des gens qui sont dans la condition. Et cette condition est bien. C'est pourquoi on vous finance des miettes pour qu'ils aient une Molotov-Bert, une Molotov-Cœur-Diambour, un peu d'art, 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 un peu d'art. de le sermenter, vous l'avez fait. Et vous pensez que vous auriez une vie ? Never ! Vous ne l'aurez pas ! Vous ne l'aurez pas ! Là, vous allez commencer à parler. Ici, le parler n'a pas commencé. Mon gars, le palais, il ne s'agit pas de l'argent. Il ne s'agit pas de l'argent. Il ne s'agit pas de l'argent. Au lieu de faire une enquête très sérieuse pour soutenir ces bandits pour l'engager, pour que vous les pressions jusqu'à ce qu'il n'arrive pas à ne pas avoirà notre vie. Ils ont préféré faire du bourgur. Ils ont pris les bouteilles, les gens qui sont à vous, 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 ils ont pris des bouteilles, pour sortir les gens, pour les faire au moins de l'argent, le temps de rentrer ma fille. Il n'y a pas d'accord. C'est l'État qui m'a fait ça. C'est l'État qui m'a fait des garbes et des garbes. Soyez plus sérieux que ça. Si tu veux savoir ton voleur, ton PM est prêt pour deux ans. On va y aller. Ton premier ministre est prêt pour la mort. Heureusement qu'il y a ta mère. Elle a été installée à Dakar pour sauver son fils. Je vous ai dit que Ousmane Sonko n'a pas été intéressé. Il est venu pour gâter ce beau pays du Sénégal. Ousmane est venu pour détruire le Sénégal. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Mais vous ne comprenez pas ce que je vous l'ai dit. Ce que je vous l'ai dit. Tôt ou tard. Ce qu'on peut sauver, c'est la jeunesse de mon pays. Restez debout. Donnez la main. Vous ne faites pas les politiciens. Vous ne faites pas les populistes. Vous ne faites pas les charlatans ou quelque chose comme ça. Vous ne faites pas les réseaux sociaux. Vous ne faites pas avec ce régime. ces nerfs, ces prématurés, ces chrysalides qui nèvent l'essentiel, le Sénégal et amener des députés dignes, des députés qui aiment le pays et amener la majorité, l'opposition à l'Assemblée Nationale Je ne vous demande de voter pour personne mais de voter pour des gens qui aiment ce pays Vous êtes députés, vous êtes députés à la cohabitation à l'Assemblée Nationale Vous êtes députés et vous êtes députés à la cohabitation Vous êtes députés et vous êtes députés et vous êtes députés pour parler de ce qui vous aiment le comportement et bien d'avoir le député à 54% Faites ça et vous sauvez le pays Faites ça pour que vous êtes un jihad Faites ça pour que vous connaissez bien le Sénégal On n'est pas le Mali, on n'est pas la Guinée non plus le Niger non plus la Guinée qu'on a créé la Guinée-Bissau, nous sommes le Sénégal le Sénégal est un très grand pays un très grand pays tout ce que vous connaissez c'est le Sénégal c'est le réglé tout ce que vous connaissez au Sénégal c'est le réglé à l'Assemblée Nationale autour d'un débat qui a parlé à Salih c'est le réglé le problème on va revoir le Réglement Intérieur de quoi tu as peur Ousmane Sonko va à l'Assemblée ne bloc pas notre pays dès que l'Assemblée vous parlez avec les Sénégalais là on peut sortir les ministres les directeurs ils vont sortir comme ça pour que le Sénégal se déroule dans le trou les Sénégalais s'ouvrent le Sénégalais ne marche plus trois fois dans la journée le Sénégalais n'est qu'il n'y a rien le Sénégalais n'est pas qu'il n'y a rien le Sénégalais n'est pas qu'il n'y a rien est-ce que tu veux réduire notre espérance de vie nous les Sénégalais on vivait 100 ans on vivait 90 ans il n'y a rien le Sénégalais n'est qu'il n'y a rien le Sénégal et le Sénégal ce qui se passe à Touba actuellement nous sommes dans le national qui ne connaît plus le national et qui souffrent nous sommes dans le pays à quelques jours de la fête économiquement parlant il n'y a pas de l'usine il n'y a pas de l'usine comme le Sénégal il n'y a rien il y a 5 millions de personnes qui ont l'usine il y a 5 millions de personnes même si chaque personne consommer 1000 francs calculez-moi ça c'est que tu as Machida a calculé 5 millions de personnes qui ne sont pas 1000 francs qui sont consommer là-bas calculez-moi une autre chose comme comme là la vie de vous respecter regarde-moi ça regarde-moi ça il n'y a pas de vert parce que c'est un populisme il n'y a pas de vert ou il n'y a pas de vert ou il n'y a pas de vert ou il n'y a pas d'accompagné avec ce que vous faites c'est le pays de sauf le pays de sauf respectez le général Moussa Fall respectez le général Kandé Ousmane respecte les Sénégalais le président Jomay Fay Kores Yalbine je vous remercie Yalbine Kores je vous remercie je vous remercie moi qui aime le pays qui aime le Sénégal je vous remercie je vous remercie débarrasse-toi du chef d'état-major général des forces armées débarrasse-toi de ton ministre des forces armées débarrasse-toi de ton ministre de l'intérieur qui veut dire pour ne pas dire débarrasse-toi de Ousmane qui veut dire qui veut dire de ton père et là elle ne veut pas lui de ton père et là de ton père il ne veut pas de ton père en face je vous remercie je vous remercie mais si vous voulez c'est à toi je vous remercie les gens qui pensent que moi je ne peux prendre ce lien je ne peux pas le lien parce que aujourd'hui je vous remercie le lien ce lien le lien je vous remercie Mais je n'aime pas le Sénégal. Je n'aime pas le Sénégal. J'aime le pays. D'autres me diront pourquoi il aime le président Macky Sall. Parce qu'en un moment donné, il a pris mon pays dans un trou. On avait je ne sais pas combien de kilomètres de route. Il l'a amené à 2500 kilomètres de route. On avait quoi au Sénégal? Absolument rien du tout à part le pont de Soumbéjoum et les deux ponts. Le pays souffrait. Le pays était bloqué. On était 3 millions d'habitants avec, je ne sais pas, 100 véhicules. On est devenu 16 millions d'habitants. Avoir maintenant 20 millions d'habitants. Tout le monde veut déplacer. Le visionnaire. Attends, je vais créer ce pays là. Je sais que je suis un géologue. Le pétrole, le gaz va venir. Régis, regardez cette vidéo. Je vais rentrer pour les filles de Diakarlo. Vous savez, cette vidéo, c'est les populistes qui ont dit. Ils ont fait le satellite. Je vais rentrer la vidéo. Je vais rentrer. Le maire anticipe en disant pourquoi la réception du satellite à Toulouse. Il y a un travail extraordinaire qui avait déjà été fait, qui avait été fait par l'agence nationale, l'agence de l'aménagement du territoire. Il y a un travail. Un pays qui se développe est un pays qui tient l'information. Et l'information est satisfaite. Il y a un travail extraordinaire qui a été fait par l'agence nationale et qui a été fait par l'agence nationale. Ça, on ne va pas l'accepter dans ce pays. Jamais. Mais, ce satellite qui a dit, c'est un tweet qui dit qu'après cinq ans de dur labeur, nous voilà aujourd'hui réussir à lancer le satellite. Le Sénégal entre aujourd'hui dans une nouvelle ère avec le lancement réussi de notre premier satellite. Gain des Saptes 1A à 18h56 précise depuis la base de Vandenberghe à Californie. Fruit de cinq ans de travail enchaîné de nos ingénieurs et techniciens. Cette avancée marque un pas majeur vers la souveraineté technologique. Je tiens à exprimer toute ma fierté et ma reconnaissance à tous ceux qui ont rendu ce projet possible. Djamais, qu'est-ce qui t'empêche de l'agence 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 ?